Générique Albéric Tellier et Thomas Loilier, bonjour. Bonjour. Vous êtes tous les deux professeurs à l'université de Caen et vous avez dirigé la rédaction de l'ouvrage Gestion de l'innovation, 12 études de cas publiées aux éditions EMS, un livre qui a remporté le prix FNESH des ouvrages de gestion 2014-2015 dans la catégorie manuelle. Alors première question, Albéric Tellier, quelle est l'originalité de ce livre ? Quelle était votre idée quand vous vous êtes lancé dans ce projet ? Alors je souhaite tout d'abord dire que ce livre a été dirigé par Thomas et moi-même et nous avons fait appel à 16 contributeurs que nous souhaitons évidemment remercier et ce prix leur revient également. L'objectif de cet ouvrage était assez simple, on parle beaucoup d'innovation, les types d'innovation, les effets de l'innovation sont aujourd'hui bien connus. On parle souvent moins en fait du processus qui permet d'innover, des mécanismes sous-jacents et ces mécanismes qui s'étendent généralement sur des temps longs peuvent être abordés, peuvent être mieux compris via des études de cas. C'est la raison pour laquelle nous avons envisagé d'aborder, donc via différentes études de cas, des exemples qui nous paraissaient instructifs. Nous avons également cherché à proposer une très grande variété de contextes, donc les cas sont l'occasion d'aborder des situations vécues par des multinationales, par des PME, des secteurs traditionnels, de la haute technologie, des succès mais aussi des échecs. On se promet dans l'industrie, dans le sport, dans les services. Cette variété nous paraît également très intéressante pour bien cerner les différentes facettes de l'innovation. Thomas Loilier, à qui s'adresse ce livre ? Uniquement aux étudiants ou alors à un public, on peut l'imaginer, plus élargi ? Alors, bien sûr, vous l'avez dit, on doit commencer par parler des étudiants, mais ce ne sont pas simplement les étudiants de nos universités, des écoles de commerce. On pense aussi bien sûr aux écoles d'ingénieurs qui peuvent être particulièrement intéressées via leurs étudiants par cet ouvrage. Au-delà, je pense que tous les acteurs de la recherche-développement, on pense aux ingénieurs de recherche-développement, on pense aux designers, on pense aux marketeurs, peuvent être intéressés par cet ouvrage. Et puis bien sûr, les collègues, les collègues qui souhaitent s'en emparer pour, j'allais dire, mener des séances pédagogiques fondées sur des études de cas. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation et bravo pour ce prix FNEJ. Merci bien. Merci. Sous-titrage ST' 501